Alors aujourd'hui, je dois te proposer un défi un peu fou, ça consiste à créer un produit par jour pendant une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, tu vas créer un produit par jour, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, tu auras déjà un catalogue. Et si tu continues ça pendant deux semaines, tu auras un bon catalogue de produits, et avoir un gros catalogue, c'est vraiment l'astuce qui permet de tricher, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir un avantage injuste quand on a une petite audience. Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu as une grosse audience, les créateurs qui font des dizaines de milliers de vues sur toutes leurs vidéos et tout, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de produits. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu as tous les jours du sang neuf qui arrive dans ton activité, c'est-à-dire des nouvelles personnes qui ne te connaissaient pas hier, qui te découvrent aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir mille produits. Tu leur dis, voilà, j'ai créé tel produit, et puis voilà, ils l'achètent. Et puis le lendemain, tu auras des nouvelles personnes qui te découvrent pour le même produit, et puis le surlendemain. Maintenant, si tu as une petite audience, tu travailles un peu en cercle fermé comme ça, c'est-à-dire, c'est un peu comme un écosystème, un peu comme dans une bulle, où la dynamique est complètement différente. C'est aussi beaucoup plus agréable de travailler comme ça avec une petite audience, parce que tu travailles avec une bulle de fans. Des gens qui te connaissent, parfois depuis des années, qui te suivent, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais c'est des gens qui sont très impliqués, qui aiment ce que tu fais, qui regardent quasiment tous tes contenus, etc. Un peu comme une petite famille en ligne, moi j'appelle ça. Et ce qui fonctionne le mieux, bien évidemment, dans ce cas de figure, c'est de proposer plus de produits aux mêmes clients. C'est-à-dire, plutôt que de toujours chercher de nouveaux clients, on va vendre plus de produits ou proposer plus d'expériences ou de services ou de choses aux mêmes personnes. Et donc, du coup, c'est la clé d'avoir un gros catalogue. Alors, je vais te montrer aujourd'hui comment créer un produit en une journée, et non seulement je vais te montrer ça, mais je vais te montrer comment le faire sans t'épuiser, pour que tu puisses en créer sept de suite dans une semaine. Alors, si tu veux prendre, voilà, je te conseille quand même de prendre un peu ton week-end. Ça, c'est pour le défi, le challenge. Mais après, sur le long terme, bon, ne travaille pas non plus sept jours par semaine. Déjà, si tu crées cinq produits par semaine, c'est déjà beaucoup plus que la plupart des créateurs. Juste avant de continuer, je voudrais te montrer justement comment gagner ta vie avec une micro-audience. Ça se trouve dans la description. J'ai une présentation vidéo qui s'appelle « Gagner sa vie avec 100 fans » pour te montrer qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de fans. Vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de vues sur ces vidéos. Si on applique un modèle de business qui est adapté, c'est toujours le problème. Il y a plein de créateurs qui se plaignent « Regarde, je n'arrive pas à gagner ma vie parce que personne ne me connaît, parce que j'ai une toute petite audience microscopique. » Mais attends deux secondes quand même avant de dire ça. Quel modèle est-ce que tu appliques ? C'est évident que si tu as 100 fans ou 50 fans ou que tu fais 20, 30 vues, 50 vues sur tes vidéos et que tu te mets à appliquer les mêmes modèles de business derrière que ceux qui font 10 000 vues par vidéo ou plus, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. C'est comme si Nicki Minaj se mettait à faire, je ne sais pas, à chanter dans un opéra. Tout le monde se moquerait. Voilà. Parce que ce n'est pas son métier et elle ne serait pas dans le bon contexte en fait. Ben c'est pareil. Donc si tu veux apprendre à gagner ta vie et très bien la gagner, on parle dans certains cas de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec une micro-audience. Ben regarde dans la description, il y a la présentation vidéo qui va te prendre par la main, qui va te montrer comment ça fonctionne, qui va te montrer des choses que personne ne montre aujourd'hui. Bizarrement, il y a très très peu de gens qui parlent de ça. Enfin bizarrement, ce n'est pas bizarre, c'est que tout le monde rêve de devenir populaire, célèbre et tout. Le problème, c'est qu'avant de devenir populaire, comment tu fais pour remplir ton frigo ? Comment tu fais pour bien gagner ta vie ? Ben il faut bien que tu aies des méthodes pour gagner ta vie et bien la gagner avant d'être populaire. Parce que la popularité, ça arrive un peu comme ça. Parfois ça vient, parfois ça ne vient pas. Et puis voilà, on peut très bien. D'ailleurs, moi je préfère être discret, j'aime bien la discrétion. J'enlève régulièrement même mes vidéos qui font le plus de vues parce que ça amène des gens qui n'ont rien à voir avec la choucroute sur ma chaîne et j'en veux pas. Donc voilà, si ça c'est un truc important pour toi, tu te dis je veux pas attendre, je veux gagner ma vie maintenant avec ma petite audience, regarde dans les descriptions. Alors sur la création de produits, il faut bien se dire que si tu crées des formations, il faut arrêter de t'en faire toute une montagne là comme ça. Les gens ils paniquent dès qu'ils doivent créer un produit. Alors que, regarde un prof de maths, je sais pas, tu regardes dans le collège qui est à côté de chez toi, le prof de maths moyen, le prof d'histoire géo moyen, le prof de français ou d'anglais moyen. Combien de cours est-ce qu'il fait par jour ? Il en fait pas qu'un seul, il fait pas qu'une heure de cours par jour. Je sais pas combien ils en font, mais bon, ils en font, voilà, un certain nombre, quoi. Alors que nous, dès qu'il faut qu'on enregistre une heure de formation, on se met à paniquer en tant que formateur web. Mais attends, il faut se détendre un petit peu. La seule raison pour laquelle on panique, c'est que derrière, il y a des gens qui payent. Mais ça justifie pas de paniquer, parce que plus tu paniques, plus tu vas faire de la merde. C'est toujours pareil, en fait. Plus on panique, moins on est à l'aise, détendu et tout, plus on fait de la merde, en fait. Le problème, c'est que t'as pas envie de faire de la merde quand les gens, ils achètent derrière. Donc en fait, la clé, c'est qu'il faut apprendre à te détendre quand tu fais un truc qui est payant. Et moi, ce que j'ai fait pendant des années au début, c'est que je me disais que c'était un bête podcast, en fait, ou une bête vidéo, voilà, comme ça, tranquille, détendue, tu vois. Et j'enregistrais ça, finalement, sans me préoccuper de la vente, sans me préoccuper des résultats que j'allais avoir ou pas derrière, etc. C'est-à-dire vraiment en séparant les choses. Et ça peut vraiment aider pour ça de vraiment grouper. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de créer ta formation, et puis après, tu dis comment je vais bien pouvoir la vendre, ou bien de commencer par la page de vente. Et puis, tu vois, c'est-à-dire faire vente, formation, vente, formation, vente, formation. Non. Tu prends une semaine, tu fais cinq formations, sept formations, dix formations. Comme ça, tu seras focus formation. Tu seras pas en train de penser, est-ce que les gens vont acheter ? Est-ce que les gens vont me critiquer ? Est-ce que machin... T'auras pas toutes ces anxiétés, parce que tu seras en mode, tu vois, t'auras ta semaine thématique création de produits. Et donc, du coup, tu pars en mode usine, en mode machine, tu crées, tu crées, tu crées tes formations, et ton seul but, c'est d'apporter un max de valeur quand tu les enregistres. Donc, pas besoin de se stresser sur les ventes et tout, parce que c'est pas le focus de la semaine. Et après, la semaine d'après, si tu veux, tu fais une semaine vente, ou tu fais toutes les pages de vente. Et s'organiser comme ça, ça aide énormément quand on débute, quand on vient de commencer, parce que le problème, c'est que, dans nos métiers, on fait plusieurs métiers, justement. On est un peu comme des hommes orchestres, tu sais, qui jouent de la cymbale avec leurs pieds, qui jouent de la guitare avec le nez, et du triangle avec leurs narines, quasiment. Ben, nous, on fait pareil, parce qu'il y a non seulement la vente, tu vois, et on est vendeur, on est copywriter, on est auteur, si on écrit, on est vidéaste, on est orateur, si on prend la parole, on est formateur, on a tous ces métiers, finalement, qui demandent chacun, d'entre eux, une énergie différente. Une énergie complètement différente. Et donc, du coup, si on passe du cocalane, comme ça, dans la même journée, on s'électrocute le cerveau, et on ne peut pas vraiment être bon dans rien du tout de ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, aujourd'hui, j'enregistre toutes mes vidéos à la suite. Je fais ça une fois par semaine, toutes les vidéos de la semaine. Donc là, c'est la deuxième de la journée. Je pris mon café, mon petit déjeuner tout à l'heure. J'en ai enregistré une, là, j'en fais une deuxième. J'en fais deux autres encore avant le déjeuner. Et après le déjeuner, j'en referai deux. Voilà. Comme ça, je suis focus vidéo, tu vois. Dans mon esprit, dans ma tête, c'est vidéo, vidéo, vidéo. Je ne suis pas en train de stresser sur quel titre je vais mettre sur ma vidéo, est-ce qu'il va faire des vues, est-ce que... Non, non. Je suis focus uniquement sur mon discours, ce que je suis en train de raconter. Les titres, les vignettes, les machins, les trucs, les fioritures, c'est pour après, c'est un autre jour. Et cet autre jour-là, je serai 100% focus dessus aussi. Alors, ce qui est important quand tu crées des formations, quand tu es ancré en masse comme ça, c'est de faire les plans à l'avance. C'est-à-dire ne fais pas le plan le jour où tu enregistres. Pour la même raison. Pour la même raison, c'est évident. Parce que ce n'est pas la même énergie. Donc, tu prends une journée pour faire tous les plans. Et les plans, tu n'as pas besoin de les faire trop fouiller. Moi, je te recommande de ne pas faire des plans trop détaillés pour tes formations. Parce que si tu te mets à écrire quasiment chaque phrase sur ton plan, tu vas... Voilà, déjà, ça va te prendre un temps fou. Et tu vas hésiter beaucoup. C'est-à-dire que quand on a tout écrit, tu vois, quand le plan nous structure trop, on n'arrive pas à se détendre, en fait. Donc, donne-toi une structure. Le plan, c'est pour pas que tu te perdes quand tu enregistres. Et dans chacun, à l'intérieur de chacun des blocs de cette structure, tu improvises, tu te détends. Et tu peux essayer, si tu fais des formations sur tableau blanc virtuel, comme moi, ou peu importe le format et que tu ne montres pas ta tête, de le faire dans des environnements différents. C'est-à-dire dans ton lit, tu vois, avec ta tablette. Tu peux le faire, je ne sais pas, à l'extérieur, sur ta terrasse, s'il fait beau. Tu peux le faire, tu vois, ou dans des pièces de la maison dans lesquelles tu n'as jamais travaillé. Je ne sais pas, dans ton grenier, dans ton garage. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un autre endroit comme ça, ça anesthésie nos schémas mentaux habituels. Tu vois, nos schémas mentaux d'anxiété, de stress, de machin et tout. Ça apporte de la nouveauté et ça, ça peut aider vraiment. Donc, tu vois, tu t'installes comme ça, tu te dis, moi, je fais ce défi-là, pendant 7 jours, je fais cette formation. Et tu peux regarder, moi, mes formations, je ne fais pas de reprise. Donc, j'enregistre par module, donc par partie, mes formations. Donc, les parties selon les formations, vont entre 25 et 45 minutes, si tu veux. Et j'enregistre ces parties-là sans interruption. Tu prends 1h, 2h le matin, tu enregistres déjà un produit, une petite formation d'une heure, d'une heure et demie. Et à la fin de la semaine, tu as tout. Donc, du coup, tu as un catalogue et ça te permet de vraiment bien gagner ta vie, même si tu as une toute petite audience. Donc, si tu veux continuer là-dessus, regarde dans la description. Ça s'appelle « Gagner sa vie avec 100 fans ». Il y a une présentation vidéo qui va te donner des pistes. Ça, c'est des choses, encore une fois, dont quasiment personne ne parle et pourtant qui sont essentielles. Mais alors, essentielles, vitales, quoi. Si tu ne veux pas attendre d'être ultra connus pour pouvoir enfin gagner ta vie, tu vois. C'est dommage de corréler les deux. Tellement de gens ne s'autorisent pas à très bien gagner leur vie avant d'avoir beaucoup d'audience parce qu'ils choisissent des modèles de business qui sont adaptés uniquement aux grosses audiences. Donc, si tu veux apprendre, même avec 50 vues par vidéo, j'en connais, on en connaît tous, parmi les professionnels, des créateurs qui sont ultra discrets, qui ont des modèles de business avec une micro-micro-audience. Des gens qui font 50 vues sans vue par vidéo et qui voyagent autour du monde et tout, quoi, parce qu'ils gagnent très bien leur vie. Donc, si tu veux apprendre à faire ça, regarde dans la description la présentation vidéo. Ne rate surtout, surtout pas ça. Et je te retrouve demain pour une nouvelle balade et un nouveau sujet. Merci à toi d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Et j'espère que ça t'aura motivé à créer des produits. Parce que les produits, c'est le nerf de la guerre. Sans produits, tu n'es pas entrepreneur. Définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des produits à proposer, quoi. Donc, plus tu en as, plus tu vas avoir des résultats sur une petite audience. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est ça, en fait. S'il y a un secret, le secret, c'est ça, quoi. Ce n'est pas autre chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.